... Effectivement, on a fait une couverture sanitaire et sécuritaire sur tout le territoire national. Il y en a à dire qu'à la veille de ces fêtes, c'est que pour que le Maliens puisse fêter dans la plus grande sécurité, nous menons dans des opérations diverses et on met un cadre d'ordre par les régions pour pouvoir, à chaque région à son niveau, cerner les problèmes qu'il faut. C'est pourquoi toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le 31 décembre 2020. Cela nous a conduit à pouvoir faire 89 sorties. Nos secours ont fait 89 sorties pour aller intervenir sur le terrain. Cela a abouti à pouvoir porter secours et assistance à 126 personnes blessées au cours de ces 89 interventions. Malheureusement, parce que sur tout l'étendue du territoire, il y a eu une seule perte en vie humaine par rapport à l'accident de la circulation au courant de l'effectivité du 1er mai. Je veux dire du 1er décembre au 1er janvier, 31 décembre au 1er janvier 2021. Depuis qu'on prend des dispositions pour sécuriser davantage, on a un canavac de travail. Parce que le plus souvent, au courant des manifestations, ça commence à 18h. Les courses commencent et ça termine à 6h. Raison pour laquelle on fera l'intervalle de 18h à 6h pour cadrer. On doit les festivalier. C'est ainsi qu'on a pu intervenir de 18h à 6h. Concernant ça, c'est en dehors de nos interventions quotidiennes, mais une intervention cadrée, ciblée, pour la manifestation de la fête. Donc, on a parti de 18h à 6h. Par rapport à cette année, on doubleur moins d'accidents parce que quand on prend l'ampasé, par exemple, on a 112 interventions, contrairement à cette année qu'on a en 89. Même le cas de blessés a évolué parce que si on est à 126 cette année, l'an passé, c'était à 156. Donc, Dieu merci, comme l'an passé, il y a eu un cas de décès d'il y a deux années. Mais on peut se glorifier du bilan parce que non seulement on a eu moins d'interventions, mais aussi il y a eu moins de blessés par rapport aux années passées et précisément l'an passé. Il est bon de faire la fête, il est bon de fêter, mais il est bon de fêter en bonne santé et de bien vivre après la fête. Donc, c'est vrai, la fête, c'est un jour, c'est un seul jour, deux jours, alors que la vie est une continuité. Et si nous voulons fêter, il faut prendre des dispositions nécessaires pour notre propre sécurité parce que la sécurité de l'an passé est la meilleure et que, comme l'a dit la Commission, la vie de l'an passé est sacrée. Donc, protéger notre vie et protéger la vie des autres, cela nous permettra de vivre et de fêter dans ces cadres appropriés des belles fêtes. Donc, c'est pourquoi, on le dit toujours, le respect des règles de la circulation, le respect des conditions de sécurité. Et parmi ces conditions de sécurité, il y a le port du casque pour la motocycliste, le port de la ceinture de sécurité pour ceux qui sont en véhicule. Donc, c'est quelques recommandations. Et si les citoyens acceptent de se comporter de telle sorte, je pense qu'il y aura moins d'accidents. Même s'il y aura des accidents, il y aura moins de blessés graves. Sous-titrage Société Radio-Canada